Bienvenue sur ce webinaire où nous sommes ravis d'accueillir un photographe de nature qui est en même temps scientifique, donc Quentin Martinez, qui a été primé au dernier Wildlife Photographer of the Year, que nous accueillons au Muséum Quentin. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Déjà, merci au Muséum de Bourges de m'avoir invité à discuter autour de la photo nature. Et puis, merci aux personnes qui sont là sur ce live. Du coup, je m'appelle Quentin Martinez, donc je fais de la recherche en biologie. Je viens de finir ma thèse il y a seulement quelques semaines et j'ai travaillé il y a quelques années sur les amphibiens. Mais ma thèse s'est principalement intéressée aux petits mammifères, dont les rongeurs, mais également tout ce qui est musaraigne et top. Et ce que je me suis intéressé, c'est aux capacités à sentir les odeurs, donc ce qu'on appelle l'olfaction. Et en fait, chez les petits mammifères non volants, l'olfaction a un rôle déterminant, notamment dans la détection de proies ou en tout cas de la nourriture de manière générale, l'évitement des prédateurs et puis, comme vous le savez, dans un certain nombre d'interactions sociales et notamment la reproduction. Et ce qui est intéressant avec les petits mammifères non volants, c'est qu'ils ont colonisé de manière indépendante, et donc c'est ce qu'on appelle la convergence, différents milieux de vie, donc des milieux arboricoles, fouisseurs, aquatiques, et puis également différents régimes alimentaires ou modes de vie. Donc, pour aujourd'hui, le Muséum de Bourges m'avait invité pour discuter autour de cette image qui est en ce moment au Wildlife Photographer of the Year. Donc, je vous présenterai quelques images de cette série, mais comme c'est un sujet un peu lourd et que ce n'est pas ma spécialité, eh bien, toute la conférence ne sera pas uniquement autour de cette image. Donc, j'espère qu'elle ne sera pas trop décousue, mais je vais essayer de parler un peu des images que j'ai pu faire ces quelques dernières années et de rattacher quelques liens avec la recherche ou la science de manière générale. Donc, chronologiquement, moi, j'ai commencé principalement à faire des photos qu'on peut appeler dites artistiques. Donc, c'est principalement des photos en contre-jour, par exemple. Donc là, vous pouvez voir un bois de couque en Guyane en contre-jour. On a ici une ampuse. Donc, c'est un insecte qui est proche parent, notamment des montres religieuses. Ici, vous avez une grenouille arboricole de Guyane, pareil, en contre-jour sous une feuille, une dendrobate. Et puis, on peut s'attarder un peu sur cette image que j'aime bien, qui a maintenant quelques années. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un tétard, en fait, qui est en contre-jour. Donc, c'est un tétard d'une grenouille du complexe des grenouilles rieuses, donc du genre pélophylaxe. Et donc, c'est sous l'eau. Et ce que vous voyez en arrière-plan derrière le tétard, eh bien, c'est le soleil. Et à l'époque, j'avais un peu galéré à faire cette image. En fait, du coup, dans le sud de la France, quand c'est l'été et qu'il pleut très peu, eh bien, la rivière s'assèche. Et les endroits où les grenouilles ont conduit, eh bien, ça fait des toutes petites mars qui vont parfois s'assécher complètement. Et donc, la concentration de tétard est assez folle. Et donc, du coup, c'était pour moi une occasion de faire des images dans ces flaques. Mais comme vous imaginez, eh bien, vu la turbidité de l'eau et puis en plus, en contre-jour, c'est assez difficile d'avoir un autofocus performant dans ces conditions-là. Donc, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais attaché des petites baguettes au bout de ma pochette étanche et j'avais pré-réglé ma mise au point au niveau de l'extrémité de ces baguettes. Et du coup, dès que les tétards passaient au niveau de ces baguettes, eh bien, je déclenchais. Mais c'était vraiment aléatoire. Il y a plusieurs dizaines de milliers de photos pour avoir quelques photos nettes et bien cadrées. Donc, voilà, pas mal aléatoire. Et puis, du coup, avec mon travail de recherche, je me suis de plus en plus intéressé à de la photo dite illustrative où on voit bien l'animal, il est net, etc. Et donc, dans ce contexte, j'avais, il y a quelques années, fait des photos, des séries de photos sur fond blanc pour différents projets de sensibilisation. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, certaines morphes de dendrobates de Guyane. J'avais également réalisé des posters sur les amphibiens de Guyane, mais également sur les serpents de Guyane. Et puis, j'avais réalisé un poster sur les reptiles et amphibiens pour la réserve naturelle Trésor. Donc, c'est une réserve naturelle présente en Guyane pour la sensibilisation à différents types de public. J'ai, du coup, plus récemment, comme je m'intéresse aux rongeurs, j'ai pu faire des photos de pelotes de réjection, mais également de traces de consommation de noisettes diverses par différentes espèces. Et puis, j'avais également réalisé des photos sur fond noir, pareil, à but illustratif. Donc là, vous pouvez voir avec des espèces d'élevage, mais également avec des espèces sauvages. Et donc, mon travail de recherche était principalement sur les petits mammifères non volants. Et en fait, quand je me suis commencé à m'intéresser aux photographies qui étaient réalisées de ces petites bêtes, je me suis rendu compte qu'il existait assez peu de belles photos qui montraient ces petites bêtes dans différentes conditions, et notamment des photos sur leur mode de vie et quelques comportements. En tout cas, en comparaison, d'autres espèces qui sont très photographiées, on peut penser aux reptiles, amphibiens, insectes, oiseaux, etc. Et du coup, ce désintérêt, il est multifactoriel. Tout d'abord, en France, on n'a pas d'espèce hyper flashy comme on pourrait avoir dans d'autres pays. Et du coup, les gens s'y intéressent assez peu. Ils n'ont pas l'habitude, donc ils considèrent ça comme grossièrement des souris ou des rats. Ensuite, c'est des espèces assez élusives. Donc, elles vivent principalement la nuit, elles vont très vite. Et à part quelques espèces qu'on peut rencontrer et qu'on peut observer dans certaines conditions naturelles, c'est très, très difficile à observer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut principalement les piéger et donc les attraper pour pouvoir soit les photographier, soit les étudier. Et en fait, comparé par exemple aux oiseaux, aux chiroptères, où on utilise des filets qui sont assez légers. Là, pour les rongeurs, par exemple, il va falloir des pièges en dur qui sont lourds et qui demandent une logistique assez importante. En plus, on peut parler du fait qu'il faut des autorisations en France pour attraper et manipuler ces animaux. Et puis, on a une image assez mauvaise de tous ces petits animaux, notamment parce qu'on pense aux rats et aux souris. On les imagine salles, vecteurs de maladie, etc. Et puis, le dernier point qui peut rebuter beaucoup de naturalistes aussi, c'est que beaucoup d'espèces sont très difficiles à identifier. C'est ce qu'on appelle des espèces cryptiques. Ça veut dire qui, morphologiquement, ont peu de caractères qui permettent de discriminer des espèces qui, sur la base d'analyses génétiques et donc moléculaires, sont bien des espèces à part entière. Donc, voilà. Tout ça fait que les petits mammifères sont assez peu étudiés et peu photographiés. Donc, voilà. Par exemple, là, je peux vous montrer comment on peut les piéger. Ça, c'est des pièges de type classique, de type cage. Mais on peut placer dans différents habitats pour différentes espèces. Mais un des trucs qui se fait pas mal, c'est l'utilisation de pitfalls. Donc, grossièrement, ce sont des seaux de différentes tailles qu'on enterre. Et en fait, le long de ces seaux, on va avoir une barrière comme un mur fait par des bâches. Et en fait, les animaux, quand ils vont rencontrer la bâche, ils vont suivre la bâche et ils vont tomber en fait dans les seaux. Et donc, pour des mammifères qui sautent pas mal comme les rongeurs, il faut des seaux assez grands, assez profonds. Pour des musaraignes, généralement, des petits seaux suffisent. Et puis, par exemple, en milieu tropical, ces techniques sont aussi utilisées pour piéger et étudier reptiles et amphibiens, notamment. Et donc, du coup, de manière générale, ça marche plutôt bien pour les musaraignes. Donc, voilà, je vais vous montrer quelques musaraignes. Donc, les musaraignes, là, je vais faire des allers-retours entre notamment musaraignes, top et puis rongeurs. Mais les musaraignes ne sont pas des rongeurs. C'est ce qu'on appelait avant les insectivores. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les oeulipotiflas ou les oeulipotifs. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est une vue au grand angle où on peut voir et la musaraigne et son habitat. Donc, les musaraignes, de manière générale, pas uniquement, mais de manière générale, elles sont opportunistes dans le choix de leurs proies, mais également dans la taille des proies. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ici, ce sont de petites musaraignes qui allaitent encore. Donc, comme vous pouvez le voir, assez tôt dans le développement, elles ont déjà un rostre très long qui est une des caractéristiques des musaraignes, même si on retrouve des rostres allongés aussi chez certains rongeurs. Donc, voilà, quelques images du musaraignes qui allaitent. Donc, là, c'est dans un terrier artificiel. Donc, généralement, les musaraignes, elles sont assez opportunistes également sur l'endroit où elles vont nicher. Donc, ça peut être dans des infractuosités, sous des souches, sous des plaques, etc. Et assez étonnamment, pour croiser de manière assez facile les espèces communes de rongeurs et aussi de musaraignes, eh bien, c'est dans des habitats style décharge où il y a, en fait, de nombreuses cachettes comme des plaques ou des objets à soulever. Et généralement, on peut trouver assez facilement, sans devoir les piéger, des rongeurs ou des musaraignes dans ce type d'habitat. Et donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, les petites musaraignes, elles commencent à développer des poils. Et un des comportements intéressants chez les musaraignes, donc chez pas mal d'espèces, c'est ce qu'on appelle le caravanning. Donc, en fait, à un certain âge, quand les petites musaraignes vont être dérangées et qu'elles vont vouloir se déplacer, eh bien, la première va mordre l'arrière-train de la femelle. La seconde va mordre l'arrière-train de la première, etc., etc. Et ça va faire une sorte de queue-leuleux. Et en fait, elles vont se déplacer comme ça, ce qu'on appelle le caravanning. Donc là, c'est une image, mais il faut imaginer que vous avez sûrement déjà vu une musaraigne partir et courir. Ça va assez vite. Et du coup, c'est assez marrant à voir, à regarder, puisque ça va très vite et ça fait une sorte de queue-leuleux. Donc voilà, une autre image sur fond blanc. Alors ça, c'est pas un juvénile, c'est une musaraigne étrusque. Donc c'est une musaraigne qu'on a en France. Et en fait, en termes de poids, c'est un des mammifères les plus légers de la planète. Donc si on revient sur les comportements maternels, donc là, on s'intéresse par exemple aux rongeurs. Eh bien, les rongeurs, quand le nid peut être dérangé, ils vont carrément attraper les petits avec leurs incisives et les déplacer un peu à la manière de certains félins. Donc là, ici, on est sur une souris domestique. Alors ça, c'est une souris à queue courte, donc Mus pretus, qui est endémique du bassin méditerranéen. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir les photographier puisque à Montpellier, il y a des chercheurs qui les élètent et qui les étudient. Donc voilà, quelques séries où les petits alètes. Voilà, ça, c'est une souris d'Asie du Sud-Est, Muscaroli, qui est en train de s'alimenter. Alors ça, c'est Micromis, donc c'est un petit rongeur semi-arboricole. Donc comme vous pouvez le voir, il a certaines facilités à monter, bien sûr, des tiges de petit diamètre. Et ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est qu'il a une queue semi-préhensible. Donc comme vous pouvez le voir là, sur la droite, donc en fait, ça va lui permettre de s'assurer pendant la grimpe. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, pour une contrainte donnée, eh bien, il y a différentes réponses évolutives. Et notamment, là, vous pouvez voir un OECOMIS, donc c'est un rongeur arboricole de Guyane. Et en fait, ce OECOMIS, lui, il n'a pas une queue qui est préhensible ou semi-préhensible. Donc elle ne l'est pas du tout, en fait. Et par contre, il a une queue de taille très importante qui va lui permettre de réaliser comme un balancier. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Donc là, c'est un jeune rat qui mange des graines. Et donc, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, il y a une diversité de régimes alimentaires assez importante chez les rongeurs. Donc on a des rongeurs folivores, omnivores, on a des rongeurs carnivores. Et puis, on a même des rongeurs hyper spécialisés qui vont s'alimenter seulement de vers de terre, par exemple. Donc ça, c'est une autre espèce de souris d'Asie du Sud-Est, muscari, muscari, pardon. Donc elle, elle a un régime qui est très carné et comme vous pouvez le voir, là, elle est en train de consommer un criquet. Donc ça, c'est un milieu d'Est, donc c'est un rongeur semi-fouisseur qu'on peut rencontrer en France qui s'alimente là de pouces. Et donc du coup, chez les rongeurs, comme je vous le disais, on a différents habitats en fait qu'ils ont colonisés, notamment le milieu souterrain. Donc, alors pas chez les rongeurs, par exemple, chez les oeufs l'hypotypha, vous connaissez la top qui vit uniquement sous terre et qui a des adaptations morphologiques, notamment au niveau des membres antérieurs pour creuser. Mais on a également ce genre de choses chez les rongeurs. Donc vous connaissez sûrement ce qu'on appelle communément le ratopier, donc du genre Arvicola. Et donc cette espèce-là, elle est semi-fouisseuse, donc elle va passer une grande partie de sa vie sous terre à consommer différentes racines. Et donc ça peut notamment créer des dégâts dans des vergers. Et ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est que c'est assez rare, mais au sein de la même espèce, on a deux morphes. On a une morphe qui est souterraine, donc qui vit sous terre, et on a une morphe qui est amphibie, donc qui est inféodée au milieu aquatique. Donc voilà, c'est assez intéressant au sein d'une espèce qu'on est deux types d'habitats très différents. Et puis on a des rongeurs qu'on appelle vraiment souterrains, c'est-à-dire qu'ils vont passer vraiment leur vie exclusivement sous terre et ils ne vont jamais aller en dehors, sur le milieu aérien. Et donc là, par exemple, c'est des espèces qu'on appelle phucomis, qu'on appelle ratop. Et là, ce que vous voyez, c'est les incisives qui sont ultra développées. Et en fait, ces incisives leur permettent de creuser des galeries, donc des terriers, quoi. Et ces espèces, elles sont, eux, sociales, donc ça veut dire qu'il y a une grande hiérarchie sociale. Voilà, donc c'est assez unique, en tout cas rare, chez les mammifères. Donc voilà, donc là, vous avez une autre espèce de phucomis, vous avez Heliophobus, une autre espèce également. Et puis là, vous avez Spalax, donc pareil, une espèce souterraine, mais qui, elle, est ultra solitaire et très, très agressive. Et ce que vous voyez, du coup, c'est que le corps est vraiment modifié. Donc ça ressemble à, ça a une forme fusiforme qui est adaptée au terrier. On distingue plus trop le cou du corps. Les yeux sont très, très réduits. Et puis, vous voyez, c'est peut-être assez particulier. Et puis, forcément, vous connaissez le ratopnu, hétérocéphalus glaber, qui est, eh bien, un rongeur-fouisseur assez étudié et du coup, très bien, très bien connu. Et donc, cette espèce est aussi e-sociale, c'est-à-dire qu'il y a une reine qui va être la seule femelle reproductrice. Vous avez les ouvriers qui vont ramener la nourriture, s'occuper des petits, etc. Et puis, chez cette espèce, il y a pas mal de fun facts. En fait, dès que les scientifiques s'intéressent à une question, quelle qu'elle soit, sur cet animal, eh bien, ils trouvent quelque chose d'assez exceptionnel ou d'assez unique. Notamment, ils ont une longévité qui est assez unique pour des petits mammifères de cette taille. Ils ont aussi, une capacité à réguler leur corps qui est très mauvaise. Et du coup, généralement, ils ont leur température corporelle qui est proche de celle du milieu extérieur. Voilà. Et puis, il est très étudié ces dernières années puisqu'il a des résistances au cancer. Donc, voilà. D'autres images. Donc là, je vais vous montrer quelques images sur une mission scientifique. on va en Asie du Sud-Est, sur l'île de Borneo et sur la partie malaisienne. C'est un mont qu'on appelle le mont Mouroud. Et en fait, cette zone était quasi inconnue en termes de diversité spécifique de mammifères pour cette zone. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner une équipe d'Américains et de Malaisiens pour faire un inventaire des petits mammifères sur cette zone. Voilà le type d'habitat. Donc, ça a été un peu compliqué de s'y rendre par petit avion puis par 4x4 et après, pas mal de marches. Donc, voilà le genre d'habitat dans lequel on a passé quelques semaines. Donc, voilà, on a utilisé des pièges type classique, des cages en fait. Donc, voilà un autre piège avec un maximiste qui a été piégé. Donc, le même individu qui a été photographié jusque quelques temps après. Donc, ça, c'est un tout paille. Donc, c'est un mammifère qui est proche parent des plumates. Ça, c'est ilomis. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude généralement, mais en fait, c'est un oedipotifla, donc comme les musaraignes et les toques. Mais en fait, il est proche parent des hérissons. Voilà, deux ilomis qui s'apprêtent à consommer un petit verre de terre. Donc, ça, c'est les pitfalls que je vous avais montré un peu tout à l'heure. Voilà, donc la préparation des pitfalls. Donc, du coup, ça a été assez fructuant, notamment les pitfalls pour les musaraignes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Borneo, assez peu d'équipes avaient utilisé des pitfalls pour piéger les petits mammifères. Et en fait, ça permet vraiment de faire un bel inventaire sur les musaraignes puisque les pièges classiques de type cage ont des très faibles probabilités de piéger des musaraignes. Et donc, du coup, là, il y a des analyses génétiques qui sont en cours par les Américains et les Malaisiens pour avoir une idée de la diversité spécifique des musaraignes qui ont été capturées parce que les musaraignes sont principalement cryptiques. Donc, il peut y avoir beaucoup d'espèces au sein d'individus qu'on n'arrive pas à distinguer sur la base de la morphologie. Voilà une musaraigne qui mange un orthoptère qui a la bouche pleine. Voilà l'inspection d'un jeune rongeur pour faire des mesures, etc. Alors là, ce que vous voyez, c'est un outil qu'on appelle un capteur de force. Donc, en fait, vous avez deux petites plaques qui vont bouger en fonction de l'intensité à laquelle on va appuyer dessus. Et puis, il y a un signal électrique qui va aller jusqu'à ce récepteur et qui va transformer l'information en newton, donc en force. Et en fait, quand on fait mordre les animaux sur cet instrument, c'est inoffensif, on leur fait juste mordre ces petites plaques, on va avoir des informations sur leur appareil masticateur. et avec des modèles biomécaniques, on va être capable d'inférer différentes choses, notamment comme ces mammifères sont assez peu connus, notamment au niveau de l'écologie, eh bien, il y a des gens qui s'intéressent à inférer le régime alimentaire ou en tout cas la dureté des aliments qu'ils ont consommés. Donc voilà. Il y avait donc une équipe qui s'occupait aussi des chiroptères, donc des chauves-souris. Donc voilà, différentes mesures, etc. et puis quelques photos aléatoires réalisées sur place. Voilà. Donc si je fais une petite aparté sur mon travail de recherche, donc si on s'intéresse par exemple à cette souris d'Asie du Sud-Est, si on va voir dans sa cavité nasale, eh bien, on rencontre des rouleaux osseux qu'on va appeler des turbines. Et donc ces turbines, elles vont être composées d'un épithélium où il y a plein de petits récepteurs olfactifs. Donc en fait, c'est des petits récepteurs qui vont capter les molécules odorantes et ces molécules odorantes vont être analysées via des nerfs olfactifs à l'endroit du bulbe cérébral olfactif qui est en fait la partie du cerveau qui analyse les informations en lien avec l'odeur. Donc là, c'est une coupe pistologique et ce que vous voyez en rouge, ce sont les récepteurs olfactifs. Donc ce que vous voyez, c'est que dans la partie postérieure de la cavité nasale des rongeurs, eh bien, on a de très nombreux récepteurs olfactifs qui permettent la captation des odeurs. Et dans la cavité nasale, de manière, de position antérieure, donc vraiment au niveau des ouvertures, on a d'autres turbines qu'on appelle les turbines respiratoires et qui, elles sont composées d'un épithélium avec des glandes amicus et un système vasculaire, donc vaisseau sanguin, très, très important. Et en fait, elles vont permettre la conservation de la température et de l'humidité. Et donc, en fait, si on s'intéresse à quantifier la taille relative des turbines respiratoires, on va pouvoir estimer les capacités de conservation et de température de ces espèces. Et si on s'intéresse à quantifier la taille relative des turbines olfactives, eh bien, on va pouvoir quantifier les capacités olfactives de notre animal. Et pour ce faire, on utilise des spécimens de musées historiques. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la gauche, des crânes ou alors, comme vous pouvez le voir sur la droite, des spécimens de collection préservés en éthanol, donc en alcool. Et là, du coup, c'est deux crânes de ragondins. Donc sur la gauche, vous voyez un crâne de ragondins un peu vu dessus où la cavité nasale est cassée et vous voyez les turbines à l'intérieur. Et puis, vous avez sur la droite un autre crâne qui est vu de face et où on voit également les turbines qui sortent de la cavité nasale. Et donc, pour ne pas détruire les spécimens de musée, ce qu'on utilise, c'est des scanners, ce qu'on appelle une technique de micro-city à rayon X. Donc là, sur la gauche, ce que vous avez, c'est un générateur électrique de rayon X. Vous avez votre crâne de souris et puis à l'opposé, vous avez un capteur comme un appareil photo qui va retranscrire les informations de densité de votre matériel en nuances de noir et blanc. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir des images brutes de scan, puis vous allez pouvoir faire certaines visualisations et après, vous allez pouvoir isoler des zones d'intérêt. Donc, ce que vous voyez là en rouge, c'est une turbine qui a été isolée. et donc, ça va permettre de la modéliser en trois dimensions afin de pouvoir soit réaliser des images illustratives si on veut faire de l'anatomie ou alors de réaliser, d'extraire des données quantitatives pour réaliser des analyses statistiques. Donc voilà, là, vous avez mon directeur avec derrière lui la grosse machine, donc le CT scan et puis à droite, vous avez les images en direct des crânes qui sont en train d'être scannées. Et ce qui est cool avec cette technique, c'est qu'on peut aussi l'appliquer sur des animaux vivants. Donc ça, c'est moi, c'est le scan de ma tête et en bleu, là, ce que vous voyez, c'est la segmentation de ma propre turbine, d'une de mes turbines en tout cas. Donc voilà, donc là, c'est une image faite en trois dimensions à l'aide du scanner et donc vous voyez, on a les turbines respiratoires en bleu et les turbines olfactives en jaune qui ont été scannées. Et du coup, ce qu'on a pu montrer avec certains de nos collègues, c'est que, donc là, on a par exemple une espèce amphibie à gauche, donc c'est une top amphibie, ce qu'on appelle un descement et puis à droite, vous avez une top classique. Ce que vous voyez, c'est que les turbines respiratoires, donc celles qui sont en lien avec la conservation de la température et de l'humidité, elles sont ultra développées chez l'espèce amphibie en comparaison de l'espèce qui n'est pas amphibie. Et ça, en fait, ça pourrait être une adaptation pour récupérer après les phases de plongée puisque en fait, l'eau a une très forte inertie thermique et du coup, les organismes perdent plus de chaleur et d'énergie dans un milieu aquatique à la même température que dans un milieu terrestre. Et à l'inverse, les espèces amphibies ont des turbines olfactives, donc en lien avec les capacités olfactives, qui sont très réduites en comparaison des espèces non amphibies. Donc, on a pu vous montrer que chez d'autres espèces, c'était apparu, donc par exemple, chez les rongeurs. Donc là, par exemple, on compare un ragondin avec son proche parent qui est un rat épineux proikimis. Vous avez le même patron et en fait, ce qu'on a montré, c'est que ce patron était convergent, donc apparu de manière indépendante plusieurs fois dans l'histoire évolutive des petits mammifères. Donc, rapidement, ce que vous avez, c'est à gauche sur le bar-plot, la taille relative des turbines olfactives, donc en lien avec l'olfaction et à droite, la taille relative des turbines respiratoires, donc en lien avec la conservation de la température et de l'humidité. Ce que vous voyez, c'est que les espèces en bleu, donc les espèces amphibies, ont des turbines olfactives, donc potentiellement des capacités olfactives réduites en comparaison des espèces terrestres. Et on a le patron inverse, c'est-à-dire qu'elles ont des turbines respiratoires, donc de bonne capacité à conserver la température en comparaison des espèces terrestres. Voilà, là, c'est juste un plot pour vous montrer, donc c'était pour montrer la convergence, mais c'est juste pour vous montrer quelques images de certains des petits mammifères qu'on a pu échantillonner. Et donc, du coup, dans ce cadre de cette étude sur l'olfaction, on a réalisé une petite mission en Guyane, donc voilà, la Guyane, pour chercher ce pro-équimiste, donc ce raille pineux, et donc pour récupérer un peu d'ADN de ce rongeur pour pouvoir réaliser des génomes et comparer les capacités olfactives du ragondin à ce raille pineux, le pro-équimiste. Donc voilà, cette mission, elle a été réalisée avec Vincent Guanec et Cécile Molinier. Donc, comme vous pouvez le voir, alors ça ne rend pas hyper bien en photo, mais on était ultra chargé pour faire plusieurs kilomètres de trek. Voilà, et donc en tropical, généralement, on dort en ce qu'on appelle carb et bâche. Donc, basiquement, vous avez une bâche qui va vous protéger de l'eau, vous avez une oustiquière et puis vous dormez en hamac. Donc voilà, quelques photos making-of. Donc, Vincent qui relève des pièges, Cécile qui réalise des pesées. Voilà. Donc là, c'est moi qui suis en train de préparer l'outil qui va permettre de mesurer les forces de morsure des mammifères qu'on a pu attraper. Et là, dans ma main, je tiens un haut écomis, un jeune rongeur arboricole. Et puis voilà, quelques photos, donc marsupiaux, haut écomis que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis le proékymiste qu'on est arrivé à attraper qui est quand même, il faut le dire, une espèce assez commune en Guyane. Et puis bon, je vous montre quelques photos pour le plaisir d'animaux qu'on a pu rencontrer puisqu'on s'intéressait aussi à regarder la diversité des reptiles et amphibiens. Voilà, une athélope par exemple. Là, vous connaissez sûrement les dendrobates qui sont très connues pour leurs couleurs très vives. Ça aussi, vous devez sûrement connaître, c'est ce qu'on appelle des grenouilles de verre. Donc en fait, bon déjà, ils ont un comportement assez intéressant puisque les mâles vont protéger les œufs. Donc là, vous voyez derrière les œufs qui sont en train d'être protégés. Le temps que les œufs se développent suffisamment et que les tétards puissent être assez grands pour pouvoir tomber dans le lit de la rivière ou du pourd'eau qui est juste en dessous. Et du coup, voilà, une autre vue de la ponte. Et du coup, on les appelle grenouilles de verre puisqu'elles ont la face ventrale qui est transparente ou semi-transparente. Donc là, vous pouvez voir certains des organes, mais on a des espèces qui sont beaucoup plus transparentes que celles-là. Donc voilà. Donc ça aussi, ça a été, c'est devenu assez populaire ces dernières années. C'est le champignon cordyceps. Donc c'est un champignon qui va vampiriser pas mal d'espèces d'insectes. Et donc là, c'est le stade terminal où la mouche, elle est décédée et le champignon fait ses ramifications pour pouvoir projeter les spores un peu partout dans la forêt et du coup, contaminer d'autres insectes. Ça, c'est les fourmi atteints, découpeuses de feuilles qui vont découper ces feuilles pour, entre guillemets, produire un champignon dont elles vont en partie s'alimenter. Voilà. Un jeune caïman, les philoméduses, notre espèce de dendrobate. Et donc ça, c'est une scène de prédation qu'on était assez content de trouver. Donc on revenait d'une relevée de piège et Cécile, en fait, en remontant, elle a vu cette scène de prédation du coup, entre une terraphoza et un crapaud du genre Rinella. Et du coup, on a pu faire quelques clichés. Donc c'était, c'était, bon, pas très chouette pour le crapaud, mais pour nous, c'était plutôt sympa de trouver ce genre de prédation dans la nature. Et puis voilà, une autre espèce de grenouille de velle. Donc pendant cette mission, on a pu aussi expérimenter des pièges photos basés sur des réflexes numériques. Donc là, ce que vous voyez, eh bien, c'est le réflexe numérique qui est dans un caisson semi-étanche. Vous avez un système de câblage et tous les gros tubes, en fait, ce sont des tubes protecteurs pour les flashs externes qui vont permettre d'éclairer la scène. Donc là, vous avez une autre vue, vue de face. Donc vous voyez au fond, eh bien, l'appareil photo dans son caisson. Et puis en bas à droite, ce que vous voyez, eh bien, c'est un capteur qui va capter les mouvements des animaux. Et en fait, on a eu, donc là, c'était un des tests et on a eu pas mal de chance puisque quelques heures après qu'on ait posé le piège, eh bien, on a eu le jaguar. Bon, malheureusement, il n'est pas passé où il fallait dans la zone de netteté, mais bon, c'était quand même sympa. Et du coup, si on revient aux espèces amphibies et aux mammifères amphibies sur lesquelles j'ai travaillé, il y a d'autres chercheurs qui ont montré en fait que certaines espèces étaient capables de faire du bubbling. Donc ça, ce sont des tops amphibies et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, elles sont capables d'expirer une bulle d'air sous l'eau au contact d'un objet. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, en bas à droite au contact, eh bien, d'un escargot et elles vont directement réinspirer cette bulle d'air. En fait, les scientifiques ont montré qu'elles étaient capables en fait de détecter des composés odorants et donc de détecter des odeurs sous l'eau, ce qui n'était pas connu chez les mammifères. Et donc, la grande question, c'est de savoir si ce comportement est sous-estimé à l'échelle des mammifères ou alors si en fait, c'est que présent chez quelques rares espèces. Et donc, du coup, avec ma partenaire, Cécile, on s'est intéressé à développer un système de pièges photo qui allait sous l'eau afin de pouvoir réaliser des images de mammifères amphibies sous l'eau donc sans les déranger ou en tout cas sans devoir les attraper et accessoirement, on s'était dit peut-être qu'on pourrait savoir si certaines espèces font du bubbling sous l'eau ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir, on a eu quelques résultats assez prometteurs, notamment avec des ragondins, mais en fait, c'était sans compter sur les crues sévénoles du sud de la France et en fait, le système a été un peu malmené avec les crues. Donc là, c'est moi qui essaye de sauver le matériel comme je peux et le matériel a été immergé pas mal de temps donc ça a un peu pris cher. Donc, on a essayé de sécher, on a essayé de passer au faux, on a ouvert, nettoyé les contacts mais on a quand même perdu pas mal de matos et on a même retrouvé des unités de caissons avec les flashs plusieurs jours après dans le lit de la rivière. Donc voilà, au bout de trois ans, on a perdu le matos et on est arrivé à avoir que cette image qui est nette et à peu près cadrée mais pas plus donc on continue à travailler dessus et on espère pouvoir avoir d'autres espèces. Donc voilà, c'est en cours. Alors, du coup, là je vais vous présenter les quelques images de la série pour lesquelles on m'avait invité à discuter. Du coup, je préfère vous prévenir, c'est des images un peu violentes quand même. Donc, si vous êtes en live, je vous invite à aller boire un café si vous n'avez pas envie de voir ce genre d'image ou si vous êtes sur YouTube et bien à passer un peu plus loin mais je préférais prévenir. Donc, cette image, elle a été réalisée en Indonésie sur l'île qu'on appelle la Sulawesi et donc à Tomohan. Et donc à Tomohan, on a un marché de viande de brousse. Donc en fait, ce sont des animaux sauvages qui sont chassés et vendus tout simplement. Et donc là, par exemple, ce que vous voyez sur la gauche, ce sont des pitons sur la droite, vous voyez des chauves-souris et puis ce qu'on ne voit pas très bien là, mais au premier plan, un peu sur la gauche avec des bâtons, en fait, ce sont, et on voit quelques queues, ce sont des rats en fait, qui sont aussi chassés et consommés. Et donc, sur ce marché, on retrouve principalement des animaux déjà tués qui vont être découpés mais on rencontre aussi de la faune sauvage et pas que qui est en cage ou attachée à des cordes. voilà, donc là, vous pouvez voir un couscous qui est attaché à une corde. Et du coup, ces marchés pour les scientifiques peuvent être une source intéressante de données et notamment, ça va permettre déjà très grossièrement d'estimer les pressions de sélection de ces animaux mais de manière plus intéressante, surtout, on va pouvoir avoir une idée de la diversité spécifique des espèces qui sont chassées, vendues et consommées. Et sur ce même marché, donc à Tomohan, il y a quelques années, il y avait des chercheurs qui avaient montré et trouvé sur le marché des espèces de rongeurs qui étaient vendues et consommées qui étaient très rares et qui étaient très rarement capturées par les scientifiques et du coup, très peu connues. Et pareil, par exemple, en Afrique, le pangolin géant, on ne le retrouve quasiment plus à l'état sauvage ou en tout cas, c'est très, très rare. Et par exemple, les scientifiques ou même les locaux qui faisaient des pièges photos ou des suivis de long terme ont vraiment beaucoup de difficultés à les trouver et pourtant, on continue à retrouver cette espèce sur des marchés de viande de brousse. Et du coup, sur ce marché à Tomohan, on a également des chats et des chiens qui sont mis dans des cages et amenés par camion. Et donc, en fait, ces animaux vont être tués ou plus ou moins assommés comme vous pouvez le voir ici à l'aide de bâtons. Et en fait, directement après, ils vont être brûlés à l'aide de chalumeaux pour enlever les poils et ensuite, ils vont être découpés pour être vendus. Donc là, ce que vous voyez un peu sur la gauche, ce sont des couscous et au fond à droite, ce sont des chiens. Et puis là, au premier plan, vous avez une tête de piton. Donc voilà, je m'arrête avec les images violentes. Donc, on change de registre maintenant. Donc, on va toujours en Asie du Sud-Est. Donc là, c'est Sumatra et donc au large de Sumatra, on a un archipel d'îles qu'on appelle les îles Mantawe. et une de ces îles, c'est ce qu'on appelle l'île de Sibéroute. Et en fait, sur cette île vivent des populations locales qu'on appelle les Mantawe et qui, à l'époque, en tout cas, il y a quelques années, vivaient principalement dans la forêt. et j'ai eu la chance il y a quelques années d'accompagner un de mes amis photographes, Daniel Auclin, qui voulait se retourner sur cette zone parce qu'il y avait été il y a plusieurs dizaines d'années et qui voulait voir comment ces populations avaient évolué face aux pressions des modes de vie occidentaux. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir passer quelques semaines avec ces communautés. donc voilà, donc là, ça va être un peu décousu, mais voilà, donc là, vous avez les créations de barques. Donc, ils cultivent différentes plantes. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est de la dachine qu'on appelle aussi le tarot. Et ce qui peut être un peu surprenant pour notre mode de vie occidentaux, c'est qu'un de leurs aliments de base, c'est en fait un arbre, le sagoutier. Et en fait, ils vont extraire la fécule de cet arbre pour la réduire en poudre et pour en faire une sorte de farine qu'ils vont consommer et qu'ils vont également donner à leurs animaux. Donc là, vous avez la découpe du sagout. Voilà, donc le transport. Donc voilà, donc ça, c'est quand ça est déjà à l'état plus ou moins de farine qui va être mis dans différents types de fourreaux qui vont être cuits. Donc voilà, certains types de fourreaux. Et là, du coup, c'est les enfants qui râpent pour nourrir les poules. Donc, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils confectionnent des petits paniers pour transporter les poules ou pour les garder quelques temps dedans, pour les transporter entre différents villages ou habitations. Donc là, si vous voyez bien, sur la droite, vous voyez un petit truc blanc et c'est en fait une poule qui est dans le panier. Donc voilà, d'autres images des paniers. Encore les paniers. Et là, ce que tient l'enfant dans sa main, c'est justement un bâton de sagou qui vont en fait grignoter un peu toute la journée. Et du coup, ils élèvent différents animaux et notamment des cochons qui sont en semi-liberté. Et chaque mise à mort s'accompagne d'un rituel spirituel. Donc notamment, ils vont lire l'avenir dans les entrailles de ces animaux. et apparemment, ces présages sont toujours positifs. Aussi, on a eu la chance qu'en fait, on est allé assez haut sur la rivière et en y allant, eh bien, on a fait taxi pour un certain nombre de personnes qui voulaient se joindre à nous pour aller dans le village qu'on souhaitait visiter. Et en fait, quand les chamanes de différents villages se rencontrent, eh bien, ils s'adonnent à des sortes de chants et de danses traditionnelles et spirituelles. Et donc, du coup, ils nous ont autorisés à faire quelques photos durant ces chants et ces danses. Donc, c'est que des photos, mais il faut imaginer qu'il y a les tambours, qu'on est en pleine nuit, qu'il y a très peu de lumière, les chants vraiment très forts. Et donc, du coup, c'était quand même une belle expérience. Voilà. Donc, quelques images. Donc, dans un autre registre, quand les jeunes enfants en bas âge décèdent, ils vont graver en fait le contour de la main ou du pied sur un arbre. Donc, voilà, vous pouvez voir quelques images. Et du coup, pour leur interaction avec la faune sauvage, eh bien, par exemple, ils consomment, enfin, ils chassent des pitons pour réaliser des tambours. Donc, ils vont récupérer la peau. Donc, voilà, là, ils essayent de retirer la peau. Donc, ils vont la tanner. Ils vont la fixer pour la tendre. Et puis, elle va être séchée au feu de bois. Et puis, ils vont pouvoir en réaliser notamment des tambours. Traditionnellement, les femmes pêchent à l'aide de filets. Les petits poissons et crevettes, plus assez, etc. Donc, ça se fait principalement de nuit. Et traditionnellement, elles utilisent, eh bien, le feu, donc des flambeaux, comme vous pouvez le voir ici. Mais là, du coup, elles nous montraient comment elles faisaient traditionnellement. Mais aujourd'hui, dès que possible, elles utilisent principalement des langues frontales. Ils ont aussi une tradition au niveau de la chasse à l'arc. Donc, voilà, ils confectionnent différents types de flèches pour différents types de proies, donc oiseaux, poissons, mammifères. Et ils enduisent ces flèches d'un poison qu'ils vont réaliser à l'aide de différentes essences de plantes. Donc, notamment, ils vont utiliser des racines, des feuilles et parfois des écorces. Et donc, du coup, j'ai pu les accompagner une fois à la chasse. Donc, il faut imaginer qu'on part de nuit. Donc, la plupart du terrain se fait dans la pénombre. Et bon, les photos ne rendent pas hyper bien. Donc là, c'est quelques photos qui sont réalisées bien sur la fin de la série de chasse au petit lever du jour. Voilà. Et en fait, du coup, durant cette expédition de chasse, ils ont vu un pangolin qui montait dans cet arbre assez haut. Et comme ils voulaient récupérer le pangolin, eh bien, ils ont passé pas mal d'heures à découper cet arbre afin de pouvoir l'abattre et de récupérer le pangolin. Donc voilà, là, vous voyez un des hommes avec le pangolin qui est vivant. Et donc, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les Chinois, en fait, viennent plusieurs fois par an sur l'île pour acheter des pangolins. Et ce qu'ils nous disaient dans ce village, c'est qu'eux, ils refusaient de vendre les pangolins malgré la somme que ça représentait qui était assez importante pour eux. Et ils préféraient consommer de temps en temps le pangolin avec leur famille. Et donc, du coup, pendant qu'on y était, ils ont également chassé d'autres espèces, donc Kalao notamment. Et on a passé, du coup, pas mal de temps aussi avec les enfants. Donc, les enfants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vivent principalement dans des villages tils un peu occidentaux. Mais pendant les vacances scolaires, ils reviennent au village traditionnel avec les grands-parents, etc. Et là, du coup, ils passent l'essentiel de leur temps en forêt à capturer des petits animaux. Et c'était assez exceptionnel parce qu'ils ont une connaissance de la nature qui est vraiment incroyable. Ils sont capables de repérer des oiseaux alors que, en tout cas, pour ma part, je ne les avais pas vus du tout, les insectes, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc là, par exemple, ils ont récupéré des larves de coléoptère. Bien sûr, ils pêchent les petits poissons pour pouvoir les consommer. Ils attrapent aussi des libellules. en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des longues perches ou des longs bâtons. Ils vont enduire le bâton, en tout cas, l'extrémité de résine d'arbre. Ils vont attendre se poser au-dessus de l'eau. Les libellules vont venir se mettre, elles vont être engluées et du coup, ils vont récupérer les libellules qu'ils vont consommer comme des snacks. Ils avaient également capturé, apprivoisé un jeune toupaille donc du coup, on a le toupaille qu'ils essayent de nourrir. Et puis, leur activité favorite, c'était de déquiller des oiseaux. Pour ça, ils utilisent des petites serbacanes. Ils arment avec des graines ou des fruits et donc, quand les oiseaux sont tués, ils les récupèrent, ils les passent au feu de bois et ils les consomment directement. Et sinon, quand ils sont juste assommés ou qu'ils sont toujours vivants, ils vont les garder quelque temps dans des cages. Voilà, quelques espèces qu'ils ont pu attraper et donc, voilà, qu'ils essayent de nourrir avec de la banane. Et puis, bon, quelques espèces qu'on a pu également rencontrer. Maintenant, de manière plus décousue, je vous présente quelques séries d'images très brièvement en lien avec soit des scientifiques ou soit des thématiques de reportage en lien avec la science. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un reportage sur Philippe Gaucher qui vit en Guyane et qui est un des spécialistes des grenouilles herboricoles du genre trachycéphalus. Et en fait, ces grenouilles herboricoles, du coup, elles vivent à différentes strates dans les arbres, voire en canopée et elles vont se reproduire dans des infractuosités de l'arbre qui vont être pleines d'eau. Et en fait, il y a une interaction assez intéressante puisque les dendrobates Tinctorius, comme on peut voir ici, en fait, elles vont justement aller chercher ces cavités d'eau où il y a les petits, enfin, les tétards de trachycéphalus pour pouvoir elles-mêmes aller y déposer un tétard et le tétard va consommer les tétards ou les œufs de trachycéphalus. Et du coup, le projet de recherche de Philippe avec notamment son étudiant Vincent Guanec, c'était de savoir comment ces dendrobates détectaient ces trous d'eau parce que pour la dendrobate, c'est quand même une énergie considérable de monter à plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres dans l'arbre s'il n'y a pas des petits trachycéphalus. Voilà toutes les images. Et du coup, par la même occasion, j'ai pu photographier Philippe Gaucher qui inaugurait le copas. Donc le copas, c'était cette grosse structure. Donc ce que vous voyez au fond à droite, c'est un énorme pylône qui va surplomber la forêt tropicale. Et en fait, grâce à un système de poulies et de câblage, électriquement, je crois que ce n'est pas électriquement justement, mais en tout cas, avec le joystick qu'il a entre les jambes, il va pouvoir être capable de se déplacer en trois dimensions dans la forêt. Donc là, en haut à droite, vous avez le pylône qui surplombe la forêt. Et puis là, en bas, un peu à gauche, au sens gauche, vous avez un tout petit, Philippe, qui est dans la canopée. Et en fait, il peut se déplacer un peu dans toutes les dimensions. Du coup, c'est assez intéressant pour étudier soit des espèces qui vivent en canopée ou soit le couvert forestier, etc. Donc voilà. Toujours en Guyane, j'avais fait une petite série d'images sur un suivi de long terme des dendrobats Tinctorius sur la réserve du Grand Matoury, donc ici avec Omblin. Et donc du coup, ces dendrobats Tinctorius étaient capturés et photographiés dessus, dessous, puisque les patrons de coloration dorsaux et ventreaux sont uniques à chaque individu. Et donc du coup, on peut faire ce qu'on appelle du capture-marquage-recapture et donc suivre soit l'âge ou soit le déplacement des individus. Et par la même occasion, du coup, il y avait des frottis qui étaient réalisés pour la suite des analyses génétiques qui allaient permettre de voir si ces grenouilles étaient contaminées ou non par le champignon pathogène qui s'appelle le chytrine qui décime, en tout cas, qui a participé au déclin des amphibiens. Voilà. Donc d'autres images de scientifiques qui étudient les arbres et là, c'est Valentin Halt qui inquiète des arbres en canopée pour pouvoir prendre différentes mesures de ces arbres. plus récemment, ça, c'est une série d'images sur le Xénope. Donc, c'est une grenouille amphibie originaire d'Afrique et qui est maintenant invasive, notamment en France, mais un peu partout sur la planète. Et donc, pour la petite histoire, cette grenouille, elle a été en fait exportée un peu partout sur la planète dans les années 30-50 parce qu'on cherchait des moyens à étudier, à savoir si les femmes étaient enceintes. Et ce qu'on faisait, c'était qu'on injectait l'urine de la femme supposée enceinte dans la femelle, Xénope. Et si la femelle avec Xénope pondait, ça voulait dire que la femme était enceinte. Et du coup, comme ça a été exporté un peu partout sur la planète, du coup, ça s'est un peu échappé. Du coup, c'est devenu invasif, mais surtout, le Xénope est porteur sain du chitrite, donc ce champignon pathogène. Et du coup, ça a participé à l'expansion de ce champignon qui participe au déclin des amphibes. Du coup, pour l'histoire aussi, ça s'appelle Clow Frog en anglais puisque sur les membres postérieurs, il y a des griffes. J'avais aussi réalisé une série sur les crapauds communs. Donc, en fait, il n'y a pas très longtemps au final, mais quand même 2-3 ans, il y a des chercheurs qui s'intéressaient à savoir s'il existait plusieurs espèces de crapauds communs en France ou non. Et en fait, du coup, ils ont montré qu'il y avait une espèce plutôt répartie dans le sud de la France qu'on appelle le crapaud épineux, Bifospinosus, qui est très difficile à distinguer morphologiquement du crapauds communs. Et voilà. Et donc, du coup, vous savez probablement que du coup, à la fin de l'hiver, notamment dans le sud de la France, ces crapauds, ça donne une migration pour rejoindre des sites de reproduction et donc soit des rivières, soit des zones d'eau temporaires. Donc là, vous voyez un emplexus, donc un accouplement de ces crapauds communs avec les pontes en arrière-plan. Et puis, bien sûr, quand ces amphibiens se reproduisent, on a d'autres espèces d'amphibiens en France qui se reproduisent. Donc là, le pélobal brun du nord de la France. Donc ça, c'est un halite ou un crapaud à coucheur. Et ce que vous voyez là sur la gauche, c'est les œufs que le mâle va transporter. Là, vous voyez que les œufs sont vraiment à un stade précoce du développement. Et puis là, c'est un autre individu avec des œufs beaucoup plus avancés dans le développement. Donc là, vous voyez, on voit directement les yeux des petits tétards dans ces œufs. Voilà, différents œufs, pélophylax, des rainettes, une autre espèce de pélobate, le pélobacultripède, des rainettes, des rainettes qui chantent. Voilà. Et puis, j'avais aussi réalisé il y a quelques années une série sur ce qu'on appelle la grenouille de Wallace ou la grenouille volante. Donc, ce que vous pouvez voir, elles sont originaires d'Asie du Sud-Est. Donc là, c'était en Malaisie. Ce que vous pouvez voir, du coup, c'est que sur leurs membres, en fait, il y a des palmures qui sont très, très importantes et qui vont leur permettre en fait de planer dans la forêt tropicale. Voilà quelques images d'Héracophorus qui planent. Et donc, en fait, elles vivent assez haut dans les arbres, voire dans la canopée. Et pendant la saison de reproduction, en fait, elles vont descendre de cette canopée pour pouvoir se reproduire dans des flaques ou dans des marts temporaires. Et là, ce que vous voyez, en fait, c'est juste le chemin, un petit chemin qui monte dans la forêt et elles se reproduisent juste là. en fait, la branche de l'arbre surplombe cette mare et du coup, elles vont pondre sur cette feuille et dès que les thétas vont être, en tout cas, les œufs puis les thétas vont être assez grands et à un stade de développement avancé, eh bien, ils vont tomber d'eux-mêmes dans cette mare. Ça va leur permettre d'être déjà assez grands pour ne pas être consommés par 100 % des prédateurs. Et donc là, si vous regardez bien, en fait, sur cette image, il y a aussi une ponte. Donc voilà, donc là, on voit bien au centre, derrière la feuille, on a un amas d'écume et en fait, c'est une des pontes. On voit d'autres images vues dessous des pontes. Encore les images des pontes. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un stade vraiment précoce. Donc on voit juste les œufs qui vient d'être pendus. Et puis, bien sûr, il y a d'autres espèces d'oracophorus. Et puis, la dernière série, du coup, c'est sur le camouflage. Donc ça, c'est des uroplatus. Donc c'est des gecko de Madagascar. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais je n'arrive pas à montrer avec ma souris, mais sur le tronc d'arbre, vous avez une tâche un peu plus claire. Et donc, en fait, c'est un uroplatus. Donc le bas, là, vous voyez la tête avec le museau tout en bas, les deux yeux, les pattes antérieures et puis une partie du corps. Voilà, une autre espèce d'oroplatus qui est sur un tronc. Donc vous voyez, ça se camoufle quand même assez bien. Là, c'est des petits caméléons qu'on appelle les brockésiens qui sont de cette taille-là à peu près. Donc pareil, ils sont hyper camouflés. Donc là, le jeu, c'est de trouver justement le brockésia, le petit caméléon. Donc, quand je passerai en mode pas à plein écran tout à l'heure, peut-être je vous remontrerai si vous ne le voyez pas. Mais du coup, en haut à gauche, vous avez vu de dessus quelque chose qui ressemble un peu à un bout de bois mort. Et en fait, c'est un brockésia. Donc on a la tête, on a les deux membres qui sont comme ça et puis on a le reste du corps. Donc encore un brockésia. Donc là, c'est un uroplatus, une autre espèce d'uroplatus. Donc si vous ne le voyez pas, il est sur la droite. Donc il est tête en bas. Donc ce que vous voyez en bas, vous voyez un bout du coin de l'œil. Donc la tête, le corps et puis ce truc qui ressemble un peu à une feuille, eh bien en fait, c'est sa queue. Donc ça, c'est une autre vue de l'uroplatus, vue de côté. Donc pareil, là vous voyez l'œil en bas à gauche, le corps et puis ce truc qui dépasse un peu, qui fait comme un hameçon, eh bien c'est sa queue en fait. Voilà, une marmotte dans un environnement qui se camoufle pas mal. Donc des grenouilles d'Asie du Sud-Est qui ressemblent un peu à des feuilles. Là, ce que vous avez, c'est une menthe qui imite pareil la litière ou des oranges mentes. Donc elle est sur la droite. Vous avez la tête qui est côté droit. Vous avez les deux pattes qui sont repliées et puis tout le long, vous avez bien le corps. Alors là, c'est un phasme qui imite la mousse. Donc là, ce que je m'étais amusé à faire, c'était enlever la couleur de l'arrière-plan. Et donc là, vous pouvez voir bien comme il faut le phasme. Et ce que vous pouvez voir justement, c'est qu'en plus, il lui manque une patte. Et puis là, un orthoptère qui imite à la perfection une feuille. Ça, c'est impressionnant. Pareil, ça, c'est originaire de Borneo. Et puis voilà, juste pour finir, quelques images aléatoires diverses et variées. Donc là, une autre espèce d'Europlatus, un brochésia, une autre espèce de caméléon. Donc ça, c'est une vipère qui est endémique de l'île de Komodo. Ça, c'est une vipère aspic, mais qui est mélanique. Donc en fait, elle est toute noire. Et du coup, j'avais réalisé cette image grâce à un de mes amis qui fait un suivi de long terme des vipères, Gopalbili. Ça, donc c'est des langas de Madagascar. Donc c'est des serpents avec un rostre très allongé. et en fait, en haut, vous avez la femelle et en bas, vous avez le mâle. Donc vous voyez un dimorphisme sexuel qui est assez impressionnant. Ça, c'est un Aetula. Donc pour la petite histoire, là, il n'y a pas de Photoshop. C'est une pose longue avec différents paramètres de flash. Et quand l'animal bouge, eh bien, on peut avoir ce genre de flou de bouger ou d'arrière-plan. Alors le même style, donc c'est en Photoshop, on a ce caméléon avec un arrière-plan assez théérique, entre guillemets. Donc des Mantella. Voilà. Donc ça, c'est des petites grenouilles qu'on retrouve aussi à Borneo. Donc ça, c'est un mâle qui va en fait transporter cet étard sur son dos pour pouvoir les amener dans une petite cavité d'eau. Donc généralement, des flaques temporaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des araignées gladiateurs qui sont originaires, enfin, en tout cas, celle-ci a été photographiée à Madagascar. Et en fait, entre leurs deux membres, elles font leur toile et quand il y a une mouche ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller voir sur YouTube, eh bien, elles balancent cette toile sur la mouche et ça lui permet de consommer une proie, en tout cas, de l'attraper. voilà, les orthoptères. Scutigère qui mange un orthoptère. Et puis, quelques primates. Donc ça, c'est les macacanigras endémiques de Sulawesi qui viennent sur la plage. Ça, c'est un petit primate de Madagascar. Puis, quelques lémuriens. Et puis, du coup, on va finir avec les tartiers. Donc, les tartiers vivent, pas tout le temps, mais beaucoup, en tout cas, du coup, en Sulawesi, dans les figuets étrangleurs. Et donc, voilà, là, c'est un jeune tartier qui sort du figuet étrangleur. Et pour la petite histoire pour cette image, eh bien, ce qu'on avait fait, c'est que, donc en fait, ils vont dormir la journée dans le figuet étrangleur. Ça peut être très, très gros, donc vraiment au cœur du figuet étrangleur. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait installé des flashs externes qui sont télécommandés par ondes radio à différents endroits dans le figuet étrangleur. Et puis, on était revenus en fin de journée puisque du coup, vraiment au coucher du soleil, les tartiers vont sortir de leur figuet étrangleur et vont aller se promener, entre guillemets, dans la forêt afin de pouvoir aller se nourrir d'insectes. Et du coup, eh bien, on avait attendu un peu plus loin, juste à la fin de journée. Et puis, quand ils sortaient, on a pu faire quelques images avec les flashs qui étaient placés en contre-jour. Tu vois là, des éclairages plus classiques. Voilà, les tartiers qui mangent des orthoptères. Et puis, voilà, cette image de fin qui était celle du début. Donc, c'est un Indri de Madagascar qui avait été photographié avec des chercheurs sur une réserve qui les suivait. Donc, voilà, c'est à peu près fini. J'aimerais juste en profiter pour remercier de manière générale plein de gens puisque la photo, c'est comme en recherche. On ne travaille jamais vraiment seul. Donc, il y a toujours des gens qui nous aident pour trouver des espèces, pour se renseigner sur les espèces, pour différents problèmes techniques qu'on peut avoir, etc. Donc, c'est souvent un travail de groupe. Donc, j'ai des centaines de gens à remercier. Donc, je fais un grand merci commun. Je remercie encore une fois le Musème de Bourges de m'avoir invité. Et puis, si vous voulez, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez aller voir mon site en .fr qui est celui qui est un peu à jour. Je ne suis pas ultra actif sur les réseaux sociaux, mais sur Instagram, je mets quelques trucs. Et puis, si vous avez des questions que vous voulez discuter plus en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email. Et voilà, merci pour votre attention. Merci, Quentin. C'était passionnant parce que c'était vraiment intéressant que tu montres justement la diversité des projets que tu mènes, des projets photographiques, scientifiques ou finalement tous ethnographiques ou finalement tous recoupent, tous se tiennent. Et on voit qu'il y a une grande diversité justement sur les thématiques, les sujets que tu abordes de par le monde avec différentes photos. Alors, je ne sais pas pour l'instant s'il y a des questions. Il n'y a pas de main qui se lève de la part des internautes qui sont présents. Moi, j'avais une question par rapport à la photo qui a été primée dans la séquence justement très violente avec des scènes très, très violentes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi le Wildlife Photographer of the Year a choisi ta photo et tes photos par rapport à tout ça ? Qu'est-ce qui les a marqué ? Est-ce que tu as eu le retour par rapport à ce qui avait marqué le jury ? Donc, c'est cette image. En fait, on ne sait jamais vraiment pourquoi parce que ça reste un concours. Donc, c'est un panel de jury qui va juger sur différents critères qui peuvent être parfois personnels des images. et du coup, au Wildlife Photographer, vous allez dire, il y a différentes catégories. Donc, ça, c'était la catégorie en gros au reportage. Ce qui est quand même assez marrant sur cette image, c'est qu'on a quand même une brutalité un peu quand même de ces animaux qui sont découpés. Et dans l'arrière-plan, en fait, le jeune homme qui découpe les chauves-souris, eh bien, il est hyper bien habillé avec des habits de marque, etc. Et c'est un contraste assez fort. Après, bon, c'était aussi, je pense qu'il y a eu la vague COVID où ça a été quand même très médiatisé. Donc, j'imagine qu'ils avaient envie d'avoir ce genre d'image aussi dans leur concours. Mais voilà. Après, moi, c'est vraiment pas… On a été en Indonésie, on n'était pas loin et on avait envie de documenter ce qui se passait quand on était dans les parages. Mais ce n'est pas ni mon expertise ni ce que j'ai l'habitude de faire. Il y a des grands reporters qui font ça très bien qui sont, notamment, chaque année, au Redler Photographes aux Aïres, avec des images aussi très violentes qui montrent la clôté sur différents animaux, etc. Donc, voilà, moi, j'ai eu l'occasion de faire ces séries d'images et voilà, sans prétention. Alors, j'avais une autre question. tu participes régulièrement au concours ou c'était la première fois que tu participais ? Alors, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais un peu omnibulé par ça et peut-être des problèmes d'ego quand j'étais plus jeune et du coup, je participais pas mal au concours. Ces dernières années, à vrai dire, je m'en suis un peu foutu. Donc, quand j'avais des images intéressantes, j'ai postulé « Ouais, la photographe for of the year » mais c'est le seul concours que je postule ces dernières années. Voilà, ça peut avoir l'avantage d'avoir de la visibilité sur ces travaux. Dans mon cas personnel, comme je suis de moins en moins actif en termes de production d'images avec mon travail de recherche, eh bien, j'ai moins d'images à proposer et puis, je suis moins intéressé par être valorisé quel qu'il soit par des concours mais bon, voilà. Donc, non, je n'y participe quasi plus. Ok. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi avec ton parcours, c'est que tu as cette double casquette de scientifique et puis de photographe, de photographe qui à un moment était plutôt en avant par rapport à tes études. Maintenant, tu es plutôt, tu es docteur maintenant, donc tu es plutôt dans la recherche, dans les sciences et dans cette casquette-là que tu mets plus en avant et du coup, effectivement, la partie photographie de nature est moins présente et ça, c'est intéressant par rapport aux autres photographes de nature qu'on avait eus les années précédentes qui, eux, étaient vraiment des photographes, des artistes au départ et qui se servaient vraiment du concours comme un tremplin en tant que photographe pro par rapport à tout ça. Non, mais bien sûr, pour les photographes pro, effectivement, c'est quand même surtout le web de la photographe c'est une belle visibilité à l'international et ça permet de communiquer sur son travail. C'est sûr, ce n'est pas à négliger quand on est pro, c'est sûr. Quels sont tes prochains sujets de recherche ? Alors, je vais continuer sur l'olfaction. Donc, j'ai d'autres pistes à aller voir chez d'autres mammifères, mais je vais sur les 5, 10 prochaines années, je pense m'intéresser à d'autres groupes de vertébrés, peut-être à des reptiles amphibiens, etc. Donc, je pense, je vais continuer sur les capacités à sentir les odeurs parce que je trouve ça assez intéressant. Mais j'aimerais effectivement mettre de plus en plus en avant des programmes de terrain parce qu'effectivement, ces trois dernières années, j'ai participé à quelques missions de terrain, mais pas autant que peut-être ce que j'aurais voulu. Donc, voilà. Mais oui, je compte continuer dans le monde de la recherche. On verra. là, tu es basé à Montpellier, c'est ça ? Oui, pour l'instant, je suis à Montpellier, c'est ça. OK. OK. Il n'y a pas de questions de la part des internautes qui ont surgit. Il n'y a pas de commentaires particuliers par rapport à tout ça. Je pense que tu as connaît voyant un petit peu qui est présent. Amélie, tu as peut-être une question à poser de ton côté. Tout à fait. Vous m'entendez ? Vas-y, vas-y. Oui. Oui, merci Quentin pour ta présentation. Bravo pour tout le travail derrière. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des photos qui étaient violentes à voir, mais c'est la réalité du terrain aussi. Je voulais juste te demander, tu sais, tu as montré beaucoup de photos de mimétisme et je t'avoue qu'il y a une photo. Je n'ai pas été capable de localiser l'animal. Oui, alors je ne suis pas arrivé à mettre ma souris. Alors, attends, on y reva. Tac, tac, tac. Donc, la plus dure, c'était celle-là. Alors, attends, tac. Vous voyez là ? C'est ça là que tu as, est-ce que tu n'es pas arrivée ? C'est ça, oui. Donc, voilà, il faut imaginer que c'est un caméléon. Alors, ce n'est pas la même espèce, mais c'est un truc qui ressemble un peu à ça. C'est un brockesia. Et en fait, c'est là. Donc là, vous avez la tête qui est vue de dessus. Là, vous avez un oeil côté droit, un oeil côté gauche. Là, vous avez la patte gauche, la patte droite, les membres postérieurs qui sont là et puis le corps et la queue qui va jusque là. si on la remet en grand, voilà. Mais c'est effectivement, du coup, dans la nature, c'est hyper compliqué à trouver pour pouvoir photographier. Donc là, bon, on a eu vraiment une chance incroyable et ce n'était pas une espèce qu'on affectionnait particulièrement. Et par contre, celui-là, l'Uroplatus fantasticus, donc là, je remontre, la queue est là, le corps est là, la tête est là, là, il y a une patte et une autre. Et donc, celle-là, c'était vraiment une espèce qui est vraiment magnifique et que du coup, on a passé deux mois à Madagascar et on l'a cherché absolument partout. Donc, c'est une espèce commune. Mais comme vous pouvez le voir, c'est hyper dur à se poter, surtout de nuit. Et donc, on l'a trouvé vraiment sur la fin de notre mission et on a été hyper, hyper contents. Mais c'est assez dur. Voilà. Mais bon, tous ceux qui font du, qui s'intéressent aux reptiles amphibiens, il faut se rendre compte qu'il faut aimer se balader en forêt la nuit parce que c'est principalement comme ça qu'on va rencontrer les espèces. Donc, classiquement, on part en forêt avec une frontale et on essaye de chercher entre les feuilles, etc., des animaux qui pourraient y être. Et donc, notamment, c'est ces uroplatus. Mais ouais, c'est vraiment une espèce incroyable. Et là, pour celle-ci, du coup, c'est vraiment le hasard. C'est une rencontre avec ta frontale et puis tu tombes sur cette espèce-là ou tu l'avais repérée ? Tu as attendu un peu qu'elle soit mieux placée visuellement par rapport à ta photo ? Alors, celui-là, donc, en fait, on l'avait repérée en fin de nuit et on l'a, en fait, incité à aller sur une branche qui se camouflait mieux et qui était plus photogénique, qui était à 3-4 mètres. Et après, on l'a remis à sa place. Du coup, je fais un peu de plus en plus. J'ai eu une période où je faisais vraiment de la photo nature, on va dire, in situ, où on ne dérange pas du tout les animaux, etc., comme beaucoup de photographes nature font. Et puis, avec mon travail de recherche, parce que vous avez pu voir toutes les images, notamment, eh bien, de rongeurs, en fait, c'est quasi impossible pour pas mal d'espèces, notamment toutes ces espèces-là qui sont de Borneo. En fait, il n'existe quasi pas de photo de ces espèces-là. Donc, effectivement, c'est des animaux qui sont un petit peu stressés. Donc, là, c'est un animal qui a été capturé. Il a été mesuré pour différentes études par l'équipe de Malaisiens. et les Américains photographiés pendant quelques temps et puis relâchés. Donc, il y a effectivement un peu de dérangement, mais pour ces espèces-là, c'est très, très compliqué de faire autrement. Donc là, ce que je vous avais montré, c'est qu'on a essayé de faire un peu de pièges photo. Donc, pour les gros mammifères, ça marche plutôt bien. Pour les tout petits mammifères, donc là, il est omnis, il faut imaginer que c'est cette taille-là. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, voilà. c'est… Voilà. Alors, nous avons un commentaire de Gilles Martinez, justement, dans l'encadré où il y a des questions, qui te dit que c'était très bien pour ta conférence. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Et je voulais te poser une question également parce que voilà, là, on parle manipulation d'individus, donc pour les mammifères, mais aussi pour les amphibiens, etc. Quelles précautions tu prends pour éviter justement la propagation d'éventuelles maladies entre chaque individu ? Alors du coup, bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en… Par exemple, en France, c'est… Normalement, on n'a pas le droit de manipuler reptiles amphibiens sans autorisation. Donc, c'est la même chose que les petits mammifères. Tous les gens qui font les suivis, donc là, je vous ai dit que je vous ai envie de travailler avec des personnes qui avaient fait les suivis sur le crapaud commun. Toutes ces personnes-là, leur équipement, notamment les Waders, donc là, les sortes de cuissardes, etc., sont nettoyées à la javel entre différents lieux de recherche pour éviter justement ces propagations. Ça se fait classiquement un peu partout. Par exemple, au Panama ou dans les centres d'élevage d'amphibiens pour introduire suite à la disparition d'espèces dans le milieu naturel dû au kitrit. Pareil, ils ont des protocoles sanitaires assez stricts où les incendres d'élevage, on ne peut pas y rentrer sans avoir fait une décontamination et du coup, notamment à la javel. donc oui, il y a quand même pas mal de trucs à réfléchir afin de ne pas faire n'importe quoi. D'accord. Alors, je vois qu'on a une autre question. Alors, Sébastien, est-ce que tu arrives à la lire ? Parce que là, je n'arrive pas à la lire. Un problème d'affichage pour ma part. Alors, c'est toujours Gilles qui dit j'ai aussi un faible pour les patraciens qui ont des qualités extrémophiles. Ouais, ouais, à Madagascar, on a effectivement, ouais, enfin, bref, oui, les amphibiens sont hyper intéressants et il y a l'écologie, toutes les espèces, enfin, et là, je vous ai parlé un peu des petits mammifères parce que ça a été mon travail d'étude, mais mine de rien, les amphibiens sont très étudiés et en tout cas très photographiés parce que les gens s'y intéressent beaucoup. Il y a des espèces flashy, il y a des espèces avec des comportements intéressants, etc. Mais en fait, les petits mammifères sont un peu sous-estimés et il y a quand même des fun facts, il y a quand même des trucs intéressants etc. C'est juste que les étudiés, les photographiés, ça requiert beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais oui, il y a des écologies incroyables. Alors, il y a une question. Je vais la prendre, Amélie, ça te va ? Oui. Alors, il y a une question de Rémi. Sinon, on peut lui donner la parole. On va être... Ouh, alors, Rémi, 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 je vais vous donner la parole. Maintenant, vous êtes au téléphone, semble-t-il. Non, ça ne marche pas. Alors, Rémi posait une question en disant, est-ce que le Xenope est étudié pour comprendre comment lutter contre le Kytrine ? Le Kytrine, pardon. Le Kytrine ? Alors, je ne suis pas expert de la question. J'imagine qu'il y a des... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le Xenope, c'est quand même une espèce modèle chez les amphibiens. donc, bon, bien sûr, comme je vous le disais, il y a eu les tests de grossesse, mais ça a été étudié sous tous les aspects puisqu'ils sont élevés depuis des dizaines d'années en captivité. Donc, on connaît tout le développement, etc. Et il y a des gens qui font des projets de recherche en lien avec la médecine grâce à cet animal d'études. Donc, sur le Kytrine, j'imagine, je ne connais pas exactement les études, mais j'en suis assez persuadé puisque du coup, ce qu'ils ont montré, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, mais les commentaires serviront à rectifier si je dis des bêtises, mais qu'il est porteur sain du Kytrine. Et en fait, chez d'autres espèces d'amphibiens qui ne sont pas habitués à ce champignon pathogène, eh bien, ça crée vraiment des complications et du coup, ils meurent. Je crois que le Xenope est aussi vecteur d'un virus rana, quelque chose, ou rani, quelque chose, mais un virus aussi chez les amphibiens. Donc, ouais, ce n'est pas terrible, terrible de l'avoir dans nos rivières. Et là, pour la petite histoire, c'était une nouvelle population qui avait été trouvée. Et en fait, ce qu'il faut voir, donc là, dans le fond, c'était l'association Sistu de Nature qui s'occupait d'éliminer cette espèce sur cette zone. Donc, en fait, ce que vous voyez au fond, là, c'est en fait un peu des pitfalls. Donc, c'est des bâches très hautes avec des piquets tout autour de la mare puisque dès qu'ils ont su qu'il y avait cette espèce sur cette mare, eh bien, ils ont quadrillé la mare pour pouvoir enlever tous les individus pour éviter que ça se propage parce qu'en fait, la rivière est à 200-300 mètres de là. Donc, voilà, mais c'est un travail vraiment de dur labor et c'est compliqué. Une fois qu'une espèce invasive est vraiment implantée, là, il faut imaginer que ça fait des milliers de tétards et que ça peut s'enfouir dans la boue pendant l'été même s'il n'y a plus d'eau, ça peut ressortir à une meilleure saison, etc. C'est vraiment des animaux qui sont très compétitifs donc c'est compliqué. Et du coup, on a parlé du chitride mais en fait, ce sont aussi des compétiteurs pour la chaîne alimentaire puisqu'ils sont hyper opportunistes et ils vont manger tout ce qui se présente devant eux. Et du coup, pour la faune locale et notamment les jeunes alevins, les tétards et d'autres espèces de grenouilles, etc., ça peut avoir des problèmes. Et du coup, une des populations majeures de France est dans le nord-ouest et en fait, pour aller voir sur Internet, il y a eu un front d'invasion au fur et à mesure des années. Donc, je ne suis pas expert mais on suppose qu'elle va finir par être de plus en plus présente dans d'autres régions et départements dans les dizaines prochaines années parce que c'est quasi impossible à maintenant à éradiquer. Et ta photo, c'est vrai qu'elle montre aussi en arrière-plan avec les camions, c'est ça, il y a des camions, il y a des zones de transport ou quelque chose. Oui, alors c'est sur une zone industrielle. Je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est probablement un bassin de rétention mais oui, c'est dans une zone ultra industrielle. Après, il ne faut pas sous-estimer la faune sauvage. On rencontre beaucoup de faune sauvage dans des endroits qui ne payent pas de mine et qui sont parfois, comme je vous disais, sur les rongeurs des décharges, etc. donc ce n'est pas à la panacée mais on a quand même de la faune dans des milieux industriels ou pollués. Pas d'autres questions semble-t-il. On va arrêter ce webinaire à ce moment-là puisqu'il n'y a plus de questions de la part des internautes. Un grand merci Quentin pour ta conférence, pour ce que tu nous as présenté et pour la diversité des sujets que tu as traités justement par le biais des sciences, de la recherche et de la photo. J'espère que ça a donné envie à chacun de venir voir l'exposition Wildlife Photographer of the Year et puis de suivre Quentin dans ses différentes aventures et ses différents projets de recherche. Un grand merci à toi. Ça roule. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a découvert, j'avoue avoir découvert de nombreuses espèces, surtout en début de présentation. Je t'avoue qu'il y a des espèces où on a des physiques assez surprenants. Je te remercie et dans les commentaires, nous avons Rémi qui te remercie également et qui te dit que c'était super. Ça roule. Merci beaucoup et merci à ceux qui ont suivi le live.